Musique Attendons Alors est-ce qu'il y a une évolution de son état ? On peut pas dire ça mais cependant... Sa tension, son poux, ça s'accélère Mais dites docteur Et concernant l'opération du maire ? Je commence l'opération tout de suite Ah mais celle-là Et à propos, pouvez-vous me donner son nom ? Pardon ? Je vous demande le nom de ce garçon Je suis désolée C'est que... Vous l'ignorez Vous ne savez pas le nom du patient C'est incroyable On va opérer quelqu'un dont on ignore tout de l'identité Tuez Il faut tuer Tuez 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 Il faut tuer Les enfants, mon Dieu Ils ont disparu Tous les deux régiments ont disparu Est-ce que vous avez bien cherché ? Évidemment On a vraiment fait tout l'hôpital Il faut tout envisager Peut-être qu'ils jouent à cache-cache quelque part Il joue peut-être à cache-cache quelque part Est-ce qu'ils jouent à cache-cache ? Hein ? Tuez-ce que vous avez bien cherché ? Il joue sur te Il joue sur te Il joue sur te Je ne sais pas Il joue sur te Il joue sur te Telma, où te caches-tu, petit pétochard de mes deux ? Espèce de poule mouillée, tu te caches, hein, pas vrai ? T'es vraiment une petite poule mouillée. Telma, faut aller jouer à la poupée, plutôt, hein ? Et puis, tu sais ce qui va se passer si tu restes trop longtemps dehors, caché ? Tu vas faire pipi dans ton froc. Vite donc, les enfants, il est tard. Il va falloir rentrer à présent, vous avez assez joué comme ça. D'accord, on y va, c'est bien. Allez, à demain, salut. Oui, à demain. Ouais, on continuera. Demain, je vous apporterai un nouveau jeu génial. Ben, les potes et moi, je suis là, quoi. Il faut me trouver. Vous devez continuer à me chercher. Vous devez me trouver, je suis là. Il faut me trouver. Ma lutte, c'est pas du jeu, les gars. Il faut me trouver. Je me cache. Il faut me trouver, moi aussi. T'aides-moi la poule mouillée. T'aides-moi la fillette. Que devons-nous faire, monsieur Chouvalde ? L'homme qui est venu en fin de journée, il est encore ici, il ne semble pas prêt à dégager. Mais de qui s'agit-il ? Eh bien, c'est le psychiatre de Richard Brown, le détective que vous avez engagé, vous vous souvenez ? Rapport au jeune qui s'est suicidé. Vous n'oubliez pas, je vais le faire dégager de la vite fait. Attendez, je ne le distingue pas, car à quoi ressemble-t-il ? Quel genre d'homme est-ce exactement ? Eh bien, c'est plus un jeune homme fringant, ça, non ? Mais que penses-tu en le voyant ? De quoi a-t-il l'air ? Il n'a pas l'air d'être méchant, plutôt brave homme. Et puis, comment je pourrais dire, en fait ? Il a l'air désespéré comme s'il était au pied du mur. Je comprends cette situation. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur Souvalde, de bien vouloir me recevoir. C'est bon, mettons de côté les formules de politesse. Et venons-en au fait, il se fait tard. Je vous assure que je n'ai plus l'âge à veiller si tard. Je n'ai guère plus de temps que vous, croyez-le bien. Mais combien de temps vais-je mettre à vous expliquer tout ce que je dois vous dire ? Ça, ça dépend de vous. C'est de lui dont vous êtes venu me parler, je ne me trompe pas. Pardon ? Vous venez me parler de Johan. Alors, j'avais vu juste une fois de plus, je le savais bien. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, un homme comme vous viendrait à moi pour résoudre ce mystère, pour éclairer ma lanterne à son sujet. Enfin, je devrais dire plutôt pour m'aider à résoudre ce mystère. Le mystère ? Il est bien trop parfait, ce garçon, voilà le mystère. Quel mystère. Ceux qui ont encore la capacité de le voir ne peuvent pas comprendre cette chose-là. Mais moi, je peux le sentir. Quand j'ai devant moi une personne en harmonie parfaite avec elle-même, je le vois. Je le sens, je devrais dire. Je ne suis pas certain qu'une telle personne puisse exister ici-bas. C'est trop rare. Et pourtant, il existe bel et bien, ça, je peux vous l'affirmer. J'ai rassemblé tous les fragments de son passé, je les ai portés ici pour vous les montrer. Je vais vous les lire à présent, si vous le voulez bien. Et vous allez bien voir qu'il n'a rien à voir avec une simple illusion. L'histoire commence en 1986 dans un hôpital où est transporté un très jeune garçon grièvement blessé, puisqu'il a reçu une balle dans la tête alors que ses parents sont morts. C'est donc à ce moment-là qu'il est apparu dans l'univers qui est le vôtre. Dans les dossiers laissés par Richard, le détective privé qui est mort, ou plutôt qui a été assassiné, on apprend que celui qui a poussé cet étudiant, le jeune Farel, à se faire passer pour votre fils, c'est, devinez qui, un dénommé Johan. Et lorsque votre véritable fils, Carl, a fait son apparition au même moment, Johan a décidé de changer de tactique. Et il s'est très habilement rapproché de lui. Et d'un coup, Farel devenait inutile et il s'est fait suicider très vite. Pourquoi avez-vous changé de sentiment et avez-vous accueilli à bras ouverts ce fils que des années auparavant vous aviez abandonné ? En quelques années, combien de personnes dont vous vous sentiez proches, voire que vous aimiez, ont trouvé la mort parfois brutalement ? J'ai évidemment des exemples à vous donner, comme ce chauffeur qui vous était fidèle depuis des années, qui a cassé sa pipe, ou encore cette femme de ménage, qui vous faisait la lecture et a eu un destin tragique, sans parler du comptable, fameux comptable, celui avec lequel vous regardiez les oiseaux morts lui aussi. Tout cela pour que Johan parvienne à vous isoler afin de mieux vous approcher, et qu'ensuite il puisse, sans aucun obstacle, capter votre attention et votre affection. Alors je vous le demande, M. Chouvald, joignez-vous à moi pour faire éclater la vérité, je vous en prie. Il faut que ce docteur japonais... Vous avez bien dit que Johan était comme un enfant qui s'amuse avec une colonie de fourmis et en perturbait la progression en l'écrasant à certains endroits. Une colonie de fourmis, c'était bien cette expression. Vous connaissez très certainement, vu que vous êtes bien renseigné de ce briquet dont on m'a affublé. Et c'est ça, on m'a appelé le vampire de Bavière, c'est assez imagé, pas vrai ? Eh bien, moi j'ai pris ce surnom comme un compliment, un véritable compliment. Plus mon pouvoir grandit, plus il grandit. Lui aussi, ce monstre inquiète en moi. Que doit-on penser ? Est-ce que vous le savez ? Mon surnom est terrifiant et pourtant, vous avez vu mon état. En y réfléchissant bien, vous savez, moi aussi je me suis amusé avec les colonies de fourmis, et pas seulement quand j'étais gamin d'ailleurs. Les colonies de fourmis sont faites pour s'amuser avec, je ne vois pas grand-chose de condamnable à ça, pour dire le vrai. Et pour en revenir à Johan, je ne suis pas dupe de qui il est et de ce qu'il désire au fond. Il essaie d'être celui que je voulais devenir, c'est tout. Qui pourra devenir un tel monstre ? Je pose la question en connaissance de cause. Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ? Qui peut battre la bête ? Vous connaissez ça, docteur ? C'est l'apocalypse selon Saint-Jean, n'est-ce pas ? Pour combattre et vaincre un monstre, que faut-il donc ? Qui est-ce qui est mieux placé qu'un autre monstre pour une telle bosogne ? Ah, père ! De quoi avez-vous donc parlé jusque-là ? Le jour s'est levé à présent. Tiens, à ce propos, c'est tué, Johan ? Oui, il a prévenu qu'il ira directement des bureaux d'Osterhofen à la cérémonie de la bibliothèque universitaire. Mais vous savez, vous avez l'air totalement épuisé, alors on peut annuler la chose, ou notre venue. Tué, il faut tué, tué. Vous savez, docteur, vous n'avez pas eu tort, voyons. Tout ce que vous avez fait est normal, c'était juste votre devoir de médecin. Vous n'avez rien fait de mal. Je vous en prie, il faut vivre. Vous devez continuer, et même seule, sauver autant de vies que vous le pouvez. Vous n'avez pas eu tort, vous n'avez pas eu tort, vous n'avez pas eu tort. Je trouve ça vraiment dommage. Ta décision est prise, tu comptes vraiment t'arrêter ? C'est un peu bête, tu commençais à peine à t'habituer au travail. Je vous remercie infiniment pour tout. Si jamais tu passes dans le quartier, n'hésite pas à venir me voir. Oui, d'accord. Allez, au revoir. C'était une chouette fille, comme on n'en fait plus. Allô ? Bonjour, madame. Est-ce que je suis bien chez l'hôte Franck, s'il vous plaît ? Oui, en effet, mais l'hôte s'est absentée pour le moment. D'accord. Alors, pourriez-vous lui passer un message ? Je prends le train de 15h pour Munich. C'est parfait, je lui dirai. Vous pouvez me dire de la part de qui c'est ? De Nina. De la part de Nina Fortner. Attention, le voilà, sa voiture s'est arrêtée devant l'entrée de service. Le redoutable et redouté vampire de Bavière sort enfin de sa retraite. Chut, tais-toi, il va t'entendre. T'as vu un peu les invités dans la salle ? Oui, ça dépasse les frontières de la simple Bavière. Il y a du beau linge, tu peux me croire. Des industriels occidentaux, mais aussi des japonais, des ambassadeurs et des tas de politicaurs. Et on veut nous faire croire que c'est rien d'autre qu'une cérémonie pour une donation de bouquin. Ouais, en même temps, c'est pas nouveau que les moindres faits et gestes de Chouvalde ont tendance à affecter toute l'économie européenne, voire la politique commune. Et comme il montre rarement sa bobine, tout le monde veut voir à quoi il ressemble en vrai. Genre, bête de foire, c'est ça ? Oui, et puis avec la donation de sa bibliothèque, il en profite pour partager ses derniers souvenirs. En tout cas, c'est ce qu'on dirait. Ses derniers souvenirs ? Parle pas de malheur. Il vaut mieux pas qu'il crève tout de suite, vu l'impact que sa mort aurait sur l'économie. Oh, car... Oui ? J'ai oublié d'emporter avec moi certains documents dont j'ai besoin impérativement. De quels documents s'agit-il, père ? Rien de passionnant pour toi, mais peux-tu les rapporter ? Ils sont restés sur le dessus de mon bureau. Mais, père... Ne t'inquiète pas, Johan ne devrait plus tarder. Il s'occupera du reste avec moi. Ah, j'y vais. Vous pouvez me dire un peu où vous en êtes de l'enquête, inspecteur Ring ? Ne vous en inquiétez pas, elle suit son cours. Elle suit son cours, c'est ça votre réponse ? Je pensais que vous seriez un peu plus coopératif. C'est pour ça que je vous ai dit que le docteur Tenma était parti à Munich. Et au final, qu'est-ce que vous avez fait, au juste ? Avez-vous lancé une enquête sur le secrétaire du vieux Chouvalde, Johan Liebert ? Il y a quand même de nombreuses pistes qui mènent jusqu'à lui et qui le désignent comme coupable. Manifestement, vous ne vous en occupez pas. Et si vous ne vous bougez pas vite, Tenma va tenter quelque chose pour mettre un terme à cette série noire. Ça me semble évident, quoi. Ne vous inquiétez pas comme ça. L'enquête progresse, soyez-en sûr, parce que je m'en occupe personnellement. Je vous prie de m'excuser, docteur. Johan existe, il est là, bien vivant, sous vos yeux. Vous ne voyez donc pas ? On reconnaît bien là le raisonnement d'un psychocriminologue. Vous avez parfaitement raison, docteur. Johan existe, c'est certain, et moi, je n'en ai jamais douté. Ça, on peut dire qu'il est bien vivant. Bien vivant dans la tête de Kenzo Tenma. Alors, où en est-on ? Vous avez fini par obtenir des informations supplémentaires de sa part ? Pas vraiment. Il se contente de répéter toujours la même chose. L'arme en question était un Moser SR-93, une arme assez souvent vendue. Il répète que l'acheteur était un japonais. On le met encore un petit peu sous pression ? Non, j'imagine qu'il n'en sait pas davantage. Bah non. Le Moser SR-93, c'est un fusil de sniper, si je me souviens bien, n'est-ce pas ? Oui, c'est même une sacrée référence. Un des meilleurs fusils qui soit sur le marché. Je suis Tenma. Je suis Tenma. J'ai mis la main là-dessus. Sur cet excellent fusil de sniper, une arme de grande précision, très fiable. Je suis Tenma. Et moi, je suis... Je suis Johan. Et j'ai une arme. Qui vais-je abattre avec ce fusil ? J'ai déjà tué les responsables d'un hôpital. J'ai tué de nombreux couples d'âge moyen, un petit peu partout. Plus quelques victimes, plus ou moins innocentes, à droite, à gauche, comme ça. Et maintenant, qui vais-je éliminer de la surface du globe ? Car moi, c'est le chaos. C'est le chaos que j'aime. L'apocalypse selon Tenma. Il faut pas rester comme ça. Faut manger un truc. Je te remercie, éditeur. Tout va bien. Ne te fais pas trop de bile pour moi, mon petit. Il en faut un peu plus que ça pour me démotiver. Évidemment, quand tu me vois aujourd'hui, t'auras du mal à le croire. Mais pourtant, j'ai fait partie autrefois de la police des frontières, oui. Et j'ai été formé pour endurer ce type de situation, crois-moi. Et quoi qu'il arrive... Je sauverai ton ami, car il faut pas me sous-estimer, moi. Un ex-médecin de la police ne baisse jamais les bras. Et maintenant, je vais faire honneur à ton super menu spécialité éditeur. Parce que la règle numéro un, c'est de ne jamais se battre le ventre vide. Oh, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez où ? La cérémonie de réception de la bibliothèque de Hans Schuvald. Quoi ? Vous voulez dire que Tenma est là-bas ? Tu ne bouges surtout pas de là. Tu ne bouges pas, tu me laisses faire seul. C'est Hans-Georges Schuvald. Ah ? Je dois rencontrer le milliardaire Schuvald. Il faut le contacter en vitesse. C'est vraiment très urgent. Entendu. Oh ! Il doit être à la cérémonie qu'organise la bibliothèque universitaire de Munich en son honneur, vu qu'il leur donne sa collection perso. Déployez vos hommes sur place. Hein ? La prochaine victime de Tenma, c'est lui. C'est le vieux Schuvald. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit celui qui nous fait l'extrême honneur de nous confier gracieusement sa collection privée de livres d'une valeur inestimable. Monsieur Hans-Georges Schuvald. Mon secrétaire n'est pas là ? Ou est Johan ? Mon secrétaire, il est ici, n'est-ce pas ? Ah, il est là, en face. Ah oui, c'est lui. Oui. C'est à cause de moi. C'est moi qui ai commis l'erreur de le sauver. De sauver ce monstre. Nina ! Lotte, finalement tu es venue. Je suis désolée, j'ai eu beau chercher partout, mais en vain. Je n'ai pas retrouvé la personne que je cherchais. On commençait à devenir amies toutes les deux. C'est triste, mais... Vous deux, toi et lui, vous êtes jumeaux, c'est ça ? Ne dis pas le contraire. Dis-moi, c'est bien ça ? C'est ça, pas vrai ? C'est quoi ce livre illustré ? Il l'a feuilleté et il est tombé tout d'un coup dans les pommes. Illustré. Je ne sais pas. Tué, tué, tué. C'est moi qui ai commis l'erreur épouvantable de le ramener à la vie. Ce monstre. Mais oui, c'est ça. Quoi ? Vous avez compris quelque chose ? La cérémonie est organisée par la donation Chouvalde. C'est là-bas qu'il est, Tenma ? Dieter, toi, tu attends ici. Ne me suis pas ! C'est donc Chouvalde. Pardon ? Il faut à tout prix que je réussisse à rencontrer Chouvalde. Contactez-le. Entendez. Oh ! Logiquement, il doit être en train d'assister à la cérémonie liée à sa donation à la bibliothèque universitaire de Munich. Déployez d'urgence toutes nos unités là-bas. Hein ? Celui que Tenma veut abattre, c'est Chouvalde. J'en ai l'intime conviction. Nina ! Lotte, tu es venue. Je suis désolée. Tu sais, je n'ai pas trouvé la personne que je cherchais. Alors, il va me falloir continuer ma recherche ailleurs. On commençait à devenir amis. C'est dommage. Johan et toi, vous êtes jumeaux. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Reconnaître, c'est ça. C'est quoi ce livre d'images ? Il a suffi qu'il jette un coup d'œil dessus pour s'évanouir. Dimash ? Non, 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 non. Il a suffi qu'il jette un coup d'œil dessus. Google, comment est-ce qu'il faut livrer ? Il a suffi qu'il faut en Today, tu m'insume. Ros fils . J'ai même pas sa que je faut avoir terminé quelques années. Le livre d'images Je n'en sais rien du tout Mais enfin, comment ça tu n'en sais rien ? Il y a très longtemps Il y a très longtemps Il y a très longtemps, j'ai l'impression que quelqu'un l'a tué Mais qui es-tu au juste ? Raconte-moi, est-ce que tu es vraiment la Nina Fortner que tu prétends être ? Ou alors, donne-moi une réponse honnête Qui es-tu finalement ? Je n'en sais rien Arrête, tu dois le savoir Forcément, tu le sais Réponds-moi, voyons Dis-moi ce que ça signifie Quand j'ai lu ce livre, dis-moi pourquoi j'ai ressenti de la peur, du dégoût et de la terreur Pourquoi ce livre m'a fait un effet pareil ? Le suicide de Farrell, cet étudiant qui prétendait être le fils de Chouvalde La chute mortelle du détective engagé par Chouvalde Et cette ancienne prostituée, Margot Langer, retrouvée abattue Pourquoi en feuilletant les pages de ce livre d'images J'ai ressenti l'impression que tous ces événements avaient un rapport entre eux ? Pourquoi j'ai eu l'impression que tout ça avait un rapport avec Johan ? Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Excuse-moi, je suis navrée, je me suis laissée emporter Ce garçon Quoi ? Ce garçon qui s'est évanoui après avoir feuilleté les pages de ce livre Il me ressemble donc autant que ça ? On pourrait nous prendre pour des jumeaux ? Il me ressemble à tel point qu'on pourrait nous prendre pour des jumeaux ? Ton ami Johan, il me ressemble ? Au moment où je te parle, où est-il ? À la bibliothèque universitaire, à la cérémonie pour la donation Mais non, attends ! Attends ! Nina, attends-moi ! Enfin voyons ! Nina, attends-moi ! Aujourd'hui, grâce aux efforts persistants de l'homme qui dirige le groupe financier Chouvald Monsieur Georges Hans-Chouvald lui-même La bibliothèque universitaire Friedrich Emmanuel de Munich reçoit une imposante collection de livres Il s'agit d'ouvrages rares et précieux En quelque sorte, cela représente le patrimoine de notre pays, l'Allemagne Il est de notre devoir le plus pressant et solennel d'entretenir, de chérir et de protéger toutes ces connaissances De façon à pouvoir en faire le leg aux générations qui viendront après nous Nous allons maintenant laisser la parole au directeur de l'université Friedrich Emmanuel, le professeur Steinberg Le professeur Steinberg Tout sera terminé Et alors ? Au secours ! Je ne veux pas mourir ! Pitié ! Non ! Docteur ! Docteur ! Docteur ! Dixoich tercambique Dixoo65 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 Dixoo Noel Dixoo56 Je dois tirer Je dois tirer Regarde bien, Telma C'est comme ça qu'on tient une arme De plus, en faisant don de cette considérable collection d'ouvrages à la bibliothèque de l'université Il nous assure une place de choix dans le monde culturel et artistique européen Voire mondial, on appelle cela du mécénat Grâce à lui, nous allons devenir un pôle majeur de la recherche intellectuelle, artistique et scientifique C'est pour moi un rare privilège et un grand honneur que nous vous présenter Mesdames et messieurs, le grand Georges Hans Chauvin Un fusil, tu vois Ça s'utilise comme ça Il y a tant de personnes de tous horizons qui ont fait le déplacement pour le voir Ça, il faut l'avouer, ce beau monsieur Chouvalde, il est très populaire Ah oui, vraiment De plus, en faisant don de cette considérable collection d'ouvrages à la bibliothèque de l'université Il nous assure une place de choix dans le monde culturel, artistique, européen, voire mondial On appelle cela du mécénat Grâce à lui, nous allons devenir un pôle majeur de la recherche intellectuelle, artistique et scientifique C'est pour moi un rare privilège et un grand honneur que de vous présenter, mesdames et messieurs, le grand Georges Hans Chauvin Merci d'avoir regardé cette vidéo Celui que tu fais viser, c'est moi, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens sont rassemblés Et c'est pour vous voir, vous Que tous ces gens sont venus ici en masse C'est vraiment un homme exceptionnel Ainsi, c'était donc ça Et moi, je n'ai rien vu venir Ça suffit, je ne veux plus t'entendre Tu la fermes, tu te tais et tu regardes D'accord ? Je désire avant tout que vous m'écoutiez tous Avec la plus grande attention et dans le calme Je n'ai plus l'usage de mes yeux J'ignore donc combien d'entre vous sont venus ici aujourd'hui Je vous conseille avant tout de ne pas céder à la panique Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Sontez rangée après rangée Et dans le calme surtout Évacuez tranquillement la salle Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui veut dire ? Je ne vois pas pourquoi on devrait sortir Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est ? Là, regardez, là ! Au secours ! Les extincteurs, vite ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Moi, mon boulot, c'était juste de buter Chouvalde Ça veut dire quoi, tout ça ? Ah oui, je le vois ! C'est parce que tu as changé d'avis, Johan C'est encore mieux comme ça C'est carrément mieux, oui On dirait du fourmi Il fuit devant les flammes Comme du fourmi Ah, très fort ! Vraiment, tu l'as fait très fort, Johan T'es incroyable Tenma, viens, viens voir Oh, les livres, les livres, ils vont brûler Ils s'enfuient Ils sont prêts à piétiner les autres pour sortir Est-ce que vous la ressentez ? Cette terreur ? Je dois tirer, il le faut Mais non, mon vieux, tu en es incapable Il faut que je tire Laisse tomber, tu ne peux pas tirer Il faut que je tire Non, tu n'es qu'un simple médecin La vie, toi, tu sais, la préserver Au pire, la sauver C'est ça, ta vocation En revanche, prendre la vie à quelqu'un Ça, moi, je sais le faire C'est le métier Pas la peine, tu n'y arriveras pas Non, 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 non Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là, regardez, là Au secours ! Les extincteurs, vite Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Moi, mon boulot, c'était juste de buter Chouvan Ça veut dire quoi, tout ça ? Ah oui, je vois C'est parce que tu as changé d'avis, Johan C'est encore mieux comme ça C'est carrément mieux, oui On dirait des fourmis Il fuit devant les flammes Comme des fourmis Ah, très fort Vraiment, tu as fait très fort, Johan T'es incroyable Tenma Viens, viens voir Oh, les livres, les livres Ils vont brûler Ils s'enfuient Ils sont prêts à piétiner les autres pour sortir Est-ce que vous la ressentez ? Cette terreur Parvenir à tirer le premier Ou bien ne pas parvenir à tirer le premier C'est là que réside toute la différence Entre ceux qui savent se servir d'une arme Et ceux qui aimeraient mais ne savent pas Tu as déjà appris à te servir d'une arme ? Non Alors ces tirs-là, c'était des tirs d'instinct ? Non Je n'ai jamais tiré un coup de feu Vraiment aucun coup de feu Non, aucun Assure-toi de toujours appuyer deux fois sur la gâchette Si tu appuies deux fois sur la gâchette Tes chances de survie seront multipliées par deux Si tu n'es pas capable de le faire, si tu n'as pas ce réflexe Tes chances de survie seront divisées par deux Je dois tirer, il le faut Mais non mon vieux, tu en es incapable Il faut que je tire Laisse tomber, tu ne peux pas tirer Il faut que je tire Non, tu n'es qu'un simple médecin La vie, toi tu sais, la préserver, au pire la sauver C'est ça ta vocation En revanche, prendre la vie à quelqu'un Ça, moi je sais le faire, c'est mon métier Pas la peine, tu n'y arriveras pas Si tu appuies deux fois sur la gâchette Tes chances de survie seront multipliées par deux Tu appuies deux fois sur la gâchette Ça va, j'ai été touché nulle part C'est extraordinaire, je ne tremble plus Johan Vite, il faut que je fasse vite Il ne faut pas qu'il m'échappe une fois de plus Toute cette fumée, je n'y vois rien Elle ne s'ouvre pas ! Ne poussez pas ! Cette saloperie de porte, elle est bloquée Est-ce que quelqu'un va ouvrir cette porte ? Je vous en supplie, ouvrez, ouvrez cette porte ! Je vous en prie, gardez votre calme Cela ne sert à rien de paniquer Ça ne fait qu'en pirer les choses, voyons Faites exactement ce que demandent les agents de sécurité Formez une ligne ! C'est inutile Toutes les issues sont barricadées, fermées à clé Quoi ? Comment ? Quoi qu'il en soit, essayez d'emmener M. Chouvalde à l'abri Très bien Alors, les issues sont-elles bien dégagées ? Ou bien préférez-vous adopter la seconde option Emmener M. Chouvalde à travers cet océan de flammes ? Enfoncez les portes, vite ! Oui, monsieur ! Regardez-moi ça Comme ils brûlent bien tous ces livres Les flammes ont faim Elles sont décidées à tous les réduire en cendres C'est donc ça ce que tu voulais faire Ce n'est pas plus que ça, en fait Tout ce que tu voulais C'était reproduire une vision de l'enfer Une scène semblable à celle du livre que tu me lisais Tu ne voulais pas prendre ma place Tes ambitions étaient beaucoup moins simples Et plus perverses Tout simplement parce que j'ai changé d'avis J'étais parti sur une idée Et en route, il m'en est venu une autre Dites-moi, Chouvalde Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ? Mais toi Toi, d'où viens-tu ? Qui es-tu donc ? Qui es-tu ? Est-ce que vous me voyez bien ? Même si vous n'y voyez presque plus rien Si je m'approche d'assez près Comme ça Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il y a au fond de mes yeux ? Je suis venu au monde dans une ville de contes de fées Beaucoup de gens y sont morts J'en suis parti en marchant Main dans la main avec mon double C'était comme si Nous étions seuls au monde Tous les deux Nous n'avions pas de nom J'en suis venu au monde dans une ville de contes de fées Nina ! Qui es-tu ? Peter ? Dis-moi, cette jeune fille, est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu l'as déjà vue ? Du feu ! Carl, mon garçon, il y a des documents que j'ai oublié de reporter. Aurais-tu la gentillesse d'aller me les chercher ? Ils sont sur mon bureau, tu ne peux pas te tromper. C'est ça ? Mais c'est maman ? Oh ! Mais c'est quoi ça ? Rapport d'enquête au sujet de la mort de la dénommée Margot Langer. Agence de détective Elfrid. Margot Langer, de son vrai nom Elena Novakova, est née le 12 août 1955 à Prague. En 1970, elle passe clandestinement dans l'ex-république fédérale d'Allemagne à l'âge de 15 ans. Elle devient call girl de luxe à Munich. Parmi ses clients, des politiciens et des financiers dont les noms sont encore aujourd'hui gardés secrets. Le mandataire de cette enquête, M. George Hans Schuvald, est l'un d'eux. Ça alors ! Père, vous continuez dans vos recherches pour essayer de retrouver maman. A 22 ans, elle donne naissance au fils de M. Schuvald. Le nom de baptême de ce garçon est Karl. Karl, écoute bien ce que maman va te dire. Prends cet argent et monte dans le train qui est sur la voie 5. Oui, mais toi, maman. Je te l'ai déjà dit, mon chéri, je ne peux pas venir avec toi. Mais je veux rester avec toi. Non, si tu restes avec moi, tu seras placé dans une famille d'accueil. Et si tu restes, les gens diront toi que tu es le fils d'une prostituée. Allez, dépêche-toi. Et mon papa ? Bah oui, parce qu'il y a la voisine, elle dit que mon papa, il nous a abandonnés tous les deux. Mais non, il ne nous a pas abandonnés. Mon chéri, je te jure que maman n'a aucune haine envers lui. Maman ! Maman ! Maman ! Ensuite, l'enfant est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Dans certaines, il a beaucoup souffert, mais il a fini par échouer dans une bonne famille. Cependant, il se sentait très seul. Oui, constamment seul. Ça, évidemment, ça n'est écrit nulle part dans le rapport. Margot Langer continue à exercer sa profession de call girl de luxe, puis arrête en 1992. De plus, avant d'arrêter sa carrière, selon la rumeur, elle aurait été la maîtresse d'un des dirigeants de la Banque de la Pègre. Mais cette assertion n'a pas pu être vérifiée. Les banques de la Pègre sont des institutions qui ont connu leur heure de gloire en Allemagne à partir de 1991. Et cependant cinq ans, elle prêtait de l'argent au milieu délinquant et montait des sociétés afin de blanchir les profits obtenus et les réinjecter légalement dans l'économie. Après s'être retirée du milieu, Margot Langer a établi sa résidence à Offenbach dans le lander de Hesse. Voici une photo prise dans son appartement à l'époque. Elle y aurait vécu en compagnie d'un jeune homme de 18 ans, mais leur relation est devenue un mystère. Le 2 novembre 1995, le corps de Margot Langer est découvert sur l'avenue Hyde. D'après le rapport de police, il s'agit d'un meurtre isolé sans motif. L'assassin n'a jamais été retrouvé. Ma pauvre maman. Enfin, trois mois avant son assassinat, Margot a envoyé une lettre à une amie, lettre dont une copie est jointe au dossier. C'est l'écriture de maman. J'ai arrêté ce travail et je mène enfin une vie paisible. Dans cette existence calme, je pense avant tout à mon fils, dont je suis séparée, et à mon amie, celle qui a tenté de franchir la frontière tchèque avec moi. Elle a été arrêtée et ramenée de force à Prague, où elle a donné le jour à des jumeaux. J'espère qu'elle a vécu heureuse. Ah oui, récemment, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui est à peu près du même âge que mon fils. Ce jeune homme ressemble très pour très à l'ami que j'ai laissé en Tchécoslovaquie. Quand je parle à ce garçon, j'ai l'impression de m'adresser à mon propre fils. Je suis sûre que lui aussi est devenu un beau jeune homme et qu'il a des tas d'amis. Je suis convaincue qu'il vit heureux quelque part. En tout cas, je veux y croire. Oui, ne t'en fais pas ma petite maman. Je vais très bien et je ne suis plus tout seul maintenant. Je suis certain que papa avait l'intention de me faire lire cette lettre. Ma petite maman, tu m'as dit que tu n'avais pas de haine envers lui. Maintenant, je comprends. Je vais bien, maman. Maintenant, j'ai enfin... Mais que se passe-t-il ? Toutes les portes sont fermées à clé. Titeur, tu as fait comme je t'ai dit ? Tu as appelé les pompiers ? Oui, je viens de le faire. Eh merde ! Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette foutue bibliothèque ? Au secours ! Ouvrez la porte ! Écartez-vous ! Éloignez-vous de la porte ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Yohann. Yohann. Sous-titrage MFP. Nina ? Nina ? Ne fais pas ça ! Et merde ! Non, ne fais pas ça ! Toi, tu ne dois pas faire ça ! Non, ne fais pas ça ! Ils sont toujours portés disparus. Voici les témoignages de certaines des victimes interviewées il y a quelques instants. Une horreur ! On s'est retrouvés cernés par les flammes en une minute à peine ! Quand les flammes nous ont encerclées, la fumée nous étouffait ! J'ai vu ma dernière heure arriver ! Il y a un homme qui est parvenu tous à nous sauver ! C'est un Asiatique ! Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Il a tiré sur la porte à coups de revolver ! Les gonds ont cédé ! Et grâce à ça, on a pu ouvrir ! Sans lui, on serait tous morts ! Les premières conclusions de l'enquête stipulent que l'incendie est d'origine criminelle. Le départ de feu a été déclenché avec du carburant. Tous les moyens sont mis en œuvre pour appréhender le ou les suspects dans les plus brefs des... Tout a brûlé ! Ça a pris comme un feu de paille ! On peut toujours appeler ça le patrimoine de l'humanité ! En attendant, quand c'est brûlé, les bouquins ne servent plus à rien ! Est-ce qu'il y a des empreintes identifiables sur le fusil qu'on a retrouvé ? Comme le fusil est à moitié carbonisé, je me demande ce qu'on va pouvoir trouver ! En tout cas, sur l'identité du propriétaire de l'arme, il n'y a pas de doute ! C'est bien un japonais qui se l'est procuré ! Ça pourrait facilement être Tenma, ça paraît même logique ! C'est un Mother SR 93, une belle arme ! Mais vu l'état des lieux et celui de l'arme, il va falloir s'accrocher pour récolter des preuves ! Toute scène de crime laisse des traces et des indices ! Hein ? Quelqu'un a perdu un bouton de manchette ? Envoyez-le au laboratoire ! Hein ? Il y a forcément des traces quelque part ! Même avec un incendie aussi ravageur, un être humain laisse toujours des traces sur son passage ! Celui qui réussirait à n'en laisser aucune ne serait pas un être humain ! Et donc si on ne trouve rien, si ni les fouilles ni les analyses ne donnent de résultats, à quoi a-t-on à faire ? À un démon ! Mais les démons ça n'existe pas ! C'est pour ça qu'il n'existe aucun criminel qu'on ne puisse arrêter ! Sera-t-il possible de rencontrer ce chouvalde ? Pas pour le moment chef ! Le vieux chouvalde est en soin intensif ! Ses brûlures ne sont que superficielles, mais il est très âgé ! Les médecins préfèrent qu'il soit au repos complet encore quelques temps ! Ensuite on pourra le voir ! Allons-y ! Comment ? Non commissaire, je ne peux pas vous autoriser à le voir et encore moins à lui parler ! Il est conscient, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra que quelques minutes ! Non, M. Chouvalde est blessé et traumatisé, il est très fragile ! Il faut à tout prix le laisser se reposer ! Et celui-là, qui est-ce ? Ce monsieur est le fils de M. Chouvalde ! Cher monsieur, je suis absolument navré de ce qui est arrivé à votre père ! Je suis le commissaire Rung du BKA ! Je me suis adressé à vos collègues de la police ! Je souhaiterais vivement que vos services recherchent quelqu'un ! Mais, qui est-ce ? Je ne le connais pas ! Cet individu s'appelle Kenzo Tenma, selon moi c'est lui qui a tenté d'assassiner votre père ! Vous n'avez jamais rencontré cet homme, j'imagine ? Non, c'est juste, en effet, je ne le connais pas, mais il se pourrait en revanche que lui... Qui ça, lui ? Mais c'est ce que je me tue à essayer de vous expliquer ! La personne qu'il vous faut retrouver se dénomme Johann Liebert ! Vous dites Johann Liebert ? Normalement, Johann devait être aux côtés de mon père, lors de la cérémonie à la bibliothèque universitaire ! Mais il a disparu ! Il s'est évanoui dans la nature ! Johann... Johann... Oui, j'ai bien compris ! Je m'en occupe et je vous tiens au courant ! Voilà la chambre qu'occupait Johann Liebert ! D'après les dires de sa logeuse, il est parti il y a deux semaines sans laisser sa nouvelle adresse ! On a consulté les registres de la fac, Johann Liebert n'y était inscrit nulle part ! Un genre d'étudiant fantôme, si on préfère ! Est-ce que vous êtes entré en contact avec ses parents, à Offenbach ? Oui, chef ! Là aussi, on a fait chou blanc ! Apparemment, ce sont des gens si discrets que les voisins ne savent rien sur eux, faute de leur avoir parlé ! Est-ce que vous voulez le traitement de luxe ? empreinte, cheveux, traces, etc ? Oui, mais ça m'étonnerait qu'on trouve quoi que ce soit ! Aucune donnée ! Je n'avais jamais vu ça ! On dirait une chambre stérile, l'absence totale de la moindre trace ! Ah bon ? Je suis Johann Liebert ! Je suis Johann Liebert ! Qui suis-je ? J'étais ici ! Et pourtant, je n'existe pas ! Un démon ! Ouf ! Nina, tu as eu une de ces chances de t'en sortir comme ça ? Je suis désolée de t'avoir causé un tel souci, Lot ! Tu as raison, je me faisais un sang d'encre ! On évacuait les blessés et les morts les uns après les autres et tu n'arrivais toujours pas ! Qu'est-ce que j'ai flippé ! Je me demandais ce qui se passait ! Mais dis donc, c'est assez extraordinaire ça ! Tu es arrivée à sortir de cet incendie quasiment sans une blessure ! Les pompiers étaient estomaqués ! C'est parce que quelqu'un m'a aidée ! Comment ça, quelqu'un t'a aidée ? De toutes les personnes secourues, tu as été la dernière à sortir de la salle ! C'était un Japonais ! Hein ? Est-ce que par hasard, parmi les blessés, l'hôpital a admis un médecin de nationalité japonaise ? Il y avait des Japonais dans le nombre, mais aucun médecin, ce sont tous des hommes d'affaires ! Mais non, c'est impossible ! Pourquoi ? Je me souviens de cet homme, quand le rideau m'est tombé dessus, alors il... Nina ! Nina ! Nina ! Je sais très bien que je ne l'ai pas rêvé ! Cet homme était là-bas avec moi ! Apparemment, avant le déclenchement du sinistre, vous avez demandé à l'assistance d'évacuer les lieux au plus vite ! Monsieur, pourquoi avez-vous formulé cette demande aussi inattendue ? Aviez-vous deviné quelque chose avant cet incendie ? Est-ce exact ? Monsieur Schumald ? Dites, je crois que ça suffit, commissaire ! Alors, pourriez-vous me dire si vous reconnaissez cette personne, monsieur ? Voyez-vous mieux la photo, si je la rapproche ainsi ? C'est l'homme qui a tenté de vous assassiner. Plusieurs personnes témoignent de sa présence indéniable à la bibliothèque. Selon les premiers témoignages, ce serait le même qui, grâce à son intervention, aurait permis l'ouverture des portes, ce qui a sauvé des dizaines de gens. Bon, allez, ça suffit ! Maintenant, je vous demande d'arrêter ! Si quoi que ce soit vous revient, n'hésitez surtout pas à me contacter, s'il vous plaît. Ah oui, encore une chose. Sauriez-vous où nous pourrions rencontrer votre secrétaire particulier, Johan Liebert ? Hein ? Oh ! Bon, ça suffit maintenant ! Veuillez quitter cette chambre ! Il est complètement HS, le pauvre vieux. Cela dit, à son âge, subir un choc pareil, ce n'est pas anodin, ça laisse des traces profondes. Je crois bien que le vampire de Bayern et le Napoléon de la finance ont tiré leur révérence. Non. Hein ? Ses yeux, on voit que c'est un homme conscient, éveillé. Ah, on voit ça ? Pour l'instant, consultons d'autres témoins de l'incendie. Vous avez la liste des victimes ? Oui, chef. Mais je me demande ce que tout ça veut dire. Tous les témoignages concordent. Tous affirment avoir été sauvés par le docteur Tenma. On doit être face à un cas de multiples personnalités, une schizophrénie de la plus belle eau. Attendez. Nina Fortner. C'est un nom que vous connaissez, chef ? C'est ça ? Nina Fortner ? Ah, vous tombez mal. Elle a quitté l'hôpital ce matin même. L'adresse qui est stipulée dans les dossiers de la police est une adresse totalement bidon. Vous auriez quelque chose, vous ? Ne bougez pas, je vais aller consulter le registre. Nina Fortner, fille du couple assassiné à Heidelberg. Actuellement portée disparue. Voilà une histoire bien difficile à raconter, Nina. Et pourtant, elle correspond parfaitement à celle que m'a racontée Tenma à propos de ces dix dernières années. Tenma ? Oui, Tenma. En menant son enquête, ses investigations l'ont amenée jusqu'ici. Mais il est reparti comme il était venu, afin d'aller abattre Johan. Ce jour-là, j'ai appris par hasard que Tenma s'était rendu à la bibliothèque pour y tuer Johan. Je me suis précipité sur les lieux, mais je n'ai rien vu. Il y avait un épouvantable incendie. Je n'ai pas pu entrer, donc j'ignore si Tenma et Johan étaient sur les lieux. Écoute, ma petite Nina, il faut renoncer à ton projet. N'essaie pas d'assassiner Johan. Tu n'es pas de taille à te confronter à lui. Je sais que la police est impuissante et suit la mauvaise piste, mais si nous réfléchissons posément, nous allons échafauder un bon plan de bataille. Et la vérité finira bien par éclater au grand jour. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Tu dois être fatigué, il faut te reposer. Tu n'es pas seul, tu sais. Nous sommes avec toi et nous sommes très déterminés. Il était là-bas. Hein ? Cet homme était là-bas. Tenma était à la bibliothèque. Je le sais, je suis convaincue qu'il y était. Il faut que tu manges. Merci, Dieter. C'est gentil. Ce pain-là, c'est du kaiser semel. Je t'ai préparé deux sandwiches avec du gouda et du jambon fumé. C'est le sandwich favori de Tenma. Je te remercie beaucoup. C'est excellent. Pour de vrai ? Oui, en mangeant de bonnes choses, on se sent mieux. C'est marrant, c'est ce que Tenma disait toujours. J'aimerais le revoir. J'aimerais tant revoir Tenma. Le temps s'améliore. Les beaux jours sont de retour. J'ai une idée. Une fois que vous serez rétabli, nous allons partir en voyage. On pourrait aller en Asie, par exemple, non ? Je suis sûr que ça vous ferait le plus grand bien. En attendant, il faut vous reposer pour vous remettre. D'accord ? Vous avez lutté, père. Il faut vous ménager. Un pont. Hein ? Les trois. Quoi ? Comment ? Quels trois ? Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Les... les trois. Oui ? Les trois grenouilles. L'enfer dans ses yeux. Il y avait l'enfer. J'ai vu l'enfer au fond des yeux d'un homme. Karl. Oui ? Je veux que tu fasses passer un message de ma part à quelqu'un. Oui, oui. Il faut que tu ailles à Dresde. Un homme t'attendra à place de la gare. À Dresde, oui ? Mais quel message je devrais donner à cet homme ? D'accord. Alors, c'est ce message-là que je donnerai à l'homme qui m'attend à Dresde. C'est ça ? Je dois partir tout de suite. Bien entendu, père. J'y vais immédiatement. Oh ! Karl. Ta pauvre mère... Ta pauvre mère, elle devait me haïr profondément, n'est-ce pas ? Non, père. Maman, ne vous haïssez pas. Je peux vous le jurer. Karl. Quand tu reviendras après le voyage à Dresde, tu resteras toujours à mes côtés, n'est-ce pas ? Tu resteras un mon fils. Oui. J'ai peur. Tu as peur ? De quoi as-tu peur ? Je ne sais pas trop, mais j'ai très peur. Essaie de te souvenir. Fais ce travail de remémoration. Doucement, sans te presser. Une ville dans un pays comme un conte de fées. Un pays ? Comme un conte de fées ? Ou est-ce ? Qu'as-tu ressenti en ouvrant ce livre d'images ? Tout ce qui te passe par la tête, tu peux le dire. Vas-y. Il faut arrêter, docteur. Encore un instant, on y est presque. Non, arrêtez. Les trois... Oui, ça y est, les trois grenouilles. Les trois grenouilles ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? Quoi ? C'était une image ? Une image dans le livre que Johan lisait juste avant de s'évanouir ? Je peux vous assurer que dans ce livre, il n'y a aucune image de grenouilles. Je l'ai lu de fond en comble. Alors, où les as-tu vus ? Ça suffit. On en restera là pour aujourd'hui. Retendu. En tout cas, le fait de demander à ce commissaire Rung de nous aider, c'était une grave erreur. Oui, je pense qu'il vaudrait mieux adopter une toute autre stratégie. La prochaine fois qu'on réussira à obtenir des preuves, il faudra en parler avec des personnes plus haut placées que lui. En plus, il va nous falloir prendre du recul et trouver le temps de rassembler des indices et mener notre enquête en parallèle. Prendre du recul et trouver le temps ? Que voulez-vous dire ? Pour le moment, nos informations concernant Johan sont trop vagues et nous en détenons trop peu. Le vieux Chouvalde, qui employait Johan comme secrétaire particulier, doit bien avoir des indices, lui. Mais il ne peut pas recevoir la moindre visite. Quant à Carl, son fils... Injoignable. Ça fait deux jours qu'il ne répond à aucun message. Il doit être parti très très loin. Un salariat officiel, bien sûr, mais il y a une rumeur selon laquelle les gens qui ont échappé à l'incendie auraient été aidés par un homme de type asiatique. Peut-être, mais si la police trouve les empreintes de Tenma sur le fusil, sauvetage et témoignage de reconnaissance ou non, Tenma va se retrouver dans une situation inextricable. Jusqu'à quand faudra-t-il attendre ? Nous perdons un temps précieux. Quand la vérité éclatera et que la police se réveillera et fera enfin son boulot, à ce moment-là, il sera... Tenma aura déjà... Nina. Oh, désolée, excusez-moi. Nina, nous comprenons tous ici ce que tu peux ressentir. Moi aussi, j'ai perdu un ami très cher au cours de cette affaire, Richard Braun, le détective privé. Lui aussi avait un avenir prometteur, tu peux me croire. Mais Johan, on l'a décidé autrement. Alors, je ne vais jamais renoncer. Quoi qu'il puisse advenir. Allez, on mange. Les trois grenouilles. Une ville qu'on croirait sortie d'un conte de fées. Qu'est-ce que c'est ? J'ai compris. Ditter ? Je viens avec toi. Mais non, diteur, voyons. Tu sais que c'est impossible. Il faut rester ici, d'accord ? Tu vas rentrer à la maison, tu vas te recoucher et plus tard tu transmettras mes remerciements aux deux docteurs. Diteur, non ! Je veux le revoir. Je veux revoir Tenma. Trois jours et toujours rien. Je ne comprends pas, il m'a dit d'attendre sur la place ici devant la gare. Mais elle est immense cette place. Oh, père, je suis désolé. J'ai bien peur de ne pas trouver l'homme dont vous m'avez parlé. Carl ? Vous êtes bien, Carl ? Oui, et vous, vous êtes... Tenma, l'homme qui a tenté d'assassiner votre père. C'est bien ce que la police vous a dit, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça ? Je vous ai observé, du haut de ce bâtiment, depuis trois jours. Apparemment, il semblerait que la police ne vous ait pas suivi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le message ? Accrochez-vous, on va s'en sortir ! Allez-vous-en, sauvez-vous, mon garçon. La police va bientôt arriver. Non, je ne vous laisserai pas. Allez à Dresde. Là-bas, vous attendrez devant la gare. Mon fils Carl vous apportera mon message. Alors, Carl, ce message, vite. Le voilà. Le pont de Tchédok, les trois grenouilles. Mon père a également dit ceci. Le monstre que vous cherchez à abattre, eh bien, il a un jumeau. Et la mère de ces jumeaux vit toujours. Elle habite en Tchécoslovaquie, à Prague. Allez-vous-en, sauvez-vous, mon garçon. La police va bientôt arriver. Non, je ne vous laisserai pas. Allez à Dresde. Là-bas, vous attendrez devant la gare. Alors, Carl, ce message, vite. Le voilà. Le pont de Tchédok, les trois grenouilles. Mon père a également dit ceci. Le monstre que vous cherchez à abattre, eh bien, il a un jumeau. Et la mère de ces jumeaux vit toujours. Elle habite en Tchécoslovaquie, à Prague. Bon, alors, cher M. Grimeur, avez-vous réussi à trouver les documents que vous cherchiez ? Après la réunification des deux Allemagnes, la gestion administrative de cet établissement est échangée. Les seuls documents qui nous restent sont ceux que vous voyez. Excusez-moi de vous importuner avec tout ça, M. Galbrecht. C'est déjà assez remarquable de dénicher quelque chose. À la chute du mur de Berlin, il s'est produit un phénomène assez étrange. Tous les documents, un tant soit peu compromettant, se sont volatilisés. Cependant, il est clair qu'ont existé en Allemagne de l'Est des orphelinats où les enfants étaient traités comme du bétail par le personnel. Le vrai problème est de pouvoir mettre la main sur des documents qui, non seulement en attestent, mais le prouvent formellement. C'est assez juste, en effet. Les orphelinats Est-Allemands étaient en général placés sous la tutelle des services sociaux du ministère de la Santé. Le problème, c'est que les parents de certains des pensionnaires étaient soit des criminels, soit des opposants au régime, soit des gens qui avaient tenté de passer à l'Ouest et avaient été interpellés. Mais parmi les orphelinats, il y en avait aussi qui étaient sous la tutelle du tristement célèbre ministère de l'Intérieur. Ceux-là avaient un statut bien différent. Au sein de ces établissements, on n'a aucune information sur le sort réservé aux enfants. Je me demande quel type d'abus inhumains ont pu laver leur cerveau. C'est ce que je tente d'élucider avec mes faibles moyens, cher monsieur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'enceinte de ces orphelinats ? Et ce, aussi précisément que possible. Aussi précisément que possible ? Bigre ! Alors ça, monsieur Grimer, c'est une tâche titanesque. J'ose imaginer que les responsables se sont exilés ou ont été réduits au silence. Oui, vous avez parfaitement raison. Prenons un exemple au hasard. Monsieur Schnür. Vous voulez dire le professeur Schnür ? Il était éducateur au Kinderheim 511, en République démocratique d'Allemagne. Je lui ai demandé une entrevue. Eh bien, il a refusé. Attention, ces gens-là sont dangereux. Il est possible que lors de son séjour dans les orphelinats de RDA, il ait souvent maltraité les enfants. J'espère que ça ne vous ennuie pas si je me permets de photocopier ces documents. Faites donc, je vous en prie. Dites-moi, monsieur Grimer, est-ce que vous avez toujours été journaliste de l'autre côté, en Allemagne fédérale ? Non. Je travaillais de ce côté-ci du mur, pour un journal de Leipzig. Vous m'en direz tant. Un défenseur des droits de l'homme en RDA, ça alors ? Si on veut. À l'époque, j'étais correspondant à l'étranger. J'ai couvert des tas de sujets dans le monde entier. Et je le faisais sur ordre du gouvernement. Vous saisissez ? J'étais un espion. Paris ! Dites-moi, c'est un bien gros sac que vous avez là. Il est bourré de documents, tout ce que j'ai pu rassembler en ex-Allemagne de l'Est. J'espère que nous vous avons aidé pour votre article. Et où allez-vous maintenant ? À Prague, en Tchécoslovaquie. Merci de votre aide, monsieur le directeur. Elle a été très précieuse. Non, les autres avec toi, ils n'ont pas mollis. Alors finalement, c'est les deux chaussures qu'ils t'ont piquées. Allez, allez, ne pleure plus. L'être humain n'a pas forcément besoin de chaussures pour vivre sur la Terre. La preuve, c'est qu'à la naissance, on vient au monde pieds nus. Eh oui. Cela dit, je trouve que ceux qui piquent les chaussures aux plus petits, ce sont vraiment des idiots. Allez, ne leur fais pas le plaisir de pleurer, c'est le meilleur moyen de leur donner raison. Bon, il faut que j'y aille. Salut ! C'est trop grand pour toi. Alors ça t'encombre, c'est ça ? Pardon, monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous auriez un petit moment ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, voilà, je vous explique. J'ai un problème extrêmement ennuyeux. Je me suis fait voler mon sac, et dans ce sac, il se trouve qu'il y avait mon passeport. Votre passeport ? Ah ben oui, je suis d'accord, c'est très ennuyeux. Oui, c'est le moins qu'on puisse en dire, surtout que je voulais à tout prix me rendre chez ma sœur, à Vienne. J'ai reçu un coup de téléphone hier, on m'a annoncé qu'elle avait fait un malaise. Un malaise ? Ah oui, dans ce cas, il faut aller la voir le plus vite possible. Vous devriez aussi notifier ce vol à la police. Oui, ça, je m'en suis chargé, c'est fait. En vérité, ma pauvre sœur n'a même pas assez d'argent pour consulter un médecin. Mais c'est épouvantable ce que vous me racontez là. Or, il se trouve que dans mon sac, il y avait également mon portefeuille. Même si je ne peux pas me rendre sur place, j'aurais voulu au moins pouvoir lui faire parvenir un petit peu d'argent. Une petite somme, vous voyez, pour l'aider à voir venir. De combien avez-vous besoin ? Oh, je n'ai pas besoin d'une forte somme. Nous sommes habitués à faire feu de tout bois. Mais si je pouvais avoir de quoi la faire admettre à l'hôpital pour la faire examiner, ce serait déjà... Écoutez, voilà ce que je peux vous donner, c'est tout. Merci, c'est formidable. Vous êtes extraordinaire. Je vous rendrai cette somme, j'en fais la promesse. Écrivez-moi, s'il vous plaît, votre adresse sur ce bout de papier, vous serez gentil. Non, non, ne vous en faites pas. Laissez tomber, du moment que ça aide votre sœur à s'en sortir. Merci. Vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Et surtout, occupez-vous bien de votre sœur. Eh ben, vous lui avez donné une somme rondelette à cet escroc. Hein ? Enfin, voyons, c'était une arnaque manifeste. Une arnaque ? Ce type passe ses journées ici à guetter les pigeons. Vous lui avez fait sa journée. N'est-donc, alors vous, comme naïf, vous vous posez là. Comment je me suis fait avoir ? Le rapide pour Trac va partir du quai numéro 7 à 15h15. C'est coincé. Merci, c'est gentil de m'avoir aidé. J'arrivais pas à me dépêtrer. Je vous en prie. Encore merci pour tout à l'heure. Dites, je peux m'installer ici ? Mais bien sûr, voyons. Et vous allez jusqu'où ? Eh bien, je m'arrête à Prague. Sans indiscrétion, vous êtes japonais, n'est-ce pas ? Konnichiwa. Domo. Parce que j'ai déjà fait quelques séjours au Japon. Ah oui ? Ça fait quelques années, mais j'en ai un très bon souvenir. Et que je ne dise pas de bêtises, c'était en 1982. Comme tout le monde, je suis passé par Akihabara. Vous savez, cet endroit extraordinaire où on trouve tout ce qui concerne l'électronique et les gadgets. Et à l'époque, il y avait un tube qui passait partout. Comment ça faisait déjà ? Kitano Akabadurinawa. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Kitano Sakabaduriniha. Ah oui, 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 c'est ça, oui, c'est ça, oui. Kitano Sakabaduriniha. Il y avait aussi des robots. J'en ai acheté un en plastique rouge pour mon gamin. Il a adoré ça. Et il aime encore les robots ? Non, parce qu'il est mort. Contrôle des frontières, messieurs. Pourriez-vous me montrer vos passeports, s'il vous plaît ? Oui. Je vous remercie beaucoup. On voit l'elbe d'ici. Dites-moi, la pêche à la truite cette année, est-ce que ça marche ? J'en ai pas encore attrapé la queue d'une. Ah, ça c'est dommage. Moi, l'an dernier, à cette même époque, j'en ai attrapé une comme ça. Eh bien, cette année, il ne faut pas rêver. Oui, merci beaucoup et bon voyage. J'ai eu beau faire diversion, il a bien vu que c'était un faux passeport. Hein ? Dans le compartiment, là, il y a un japonais avec de faux papiers. Vous feriez mieux de fuir, croyez-moi, docteur Tenma. Mais comment se fait-il que vous connaissiez mon nom ? Ce n'est pas le moment de s'interroger sur le pourquoi du comment. Ce qui compte, c'est que le douanier va revenir dans le compartiment, vous arrêtez. Alors, si j'étais vous... Ah, dis-donc ! Eh, vous, là ! Écartez-vous, laissez passer. Écoutez, je suis désolé, messieurs, mais j'ai beau tirer dans tous les sens, en avant ou en arrière, ça ne vient pas. Cette saleté de sac est coincée. Mais c'est pas possible, un crétin pareil. Oh là, doucement, je suis un bon citoyen, on ne me bouscule pas. Mais il y a quoi là-dedans ? Des pierres ? Il y a des choses d'une grande importance. Ah, ça y est, il est décoincé, merci. Disparu ! Le type qui était là, où est-ce qu'il est passé ? Pardon ? Dans le compartiment, avec vous, il y avait bien un Asiatique, non ? Ah oui, oui, ben je ne sais pas, il a dû aller au wagon-restaurant. Fouillez les rames dans ce sens-là. Oui, chef. Ici, la voiture numéro 2, urgence. Eh oui. On cherche un Asiatique muni d'un faux passeport. Oh ! Quoi ? Chef ! Signal d'alarme, vite ! Alors là, bravo ! Très fort ! Ils sont partis dans l'autre sens. Vous êtes peinards. Le train s'est arrêté, et moi, j'en ai profité pour descendre. Ah, mais j'oubliais les bonnes manières. Avec tout ça, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Grimur. Si ça vous intéresse, je peux vous aider à franchir la frontière assez facilement, cher docteur Tenma. Je connais bien le coin, c'est idéal pour la truite. Je viens souvent me délasser par ici. La panthérette, ça va décourager ces gros lards de douaniers. Excusez-moi, mais dites-moi, pourquoi vous m'avez tiré d'affaires ? Hein ? Eh bien, à l'époque des deux Allemagnes, j'étais journaliste, salarié par un journal de l'Est. Depuis la réunification, je suis freelance à l'Ouest. Mais tous les articles vous concernant, je les ai lus et relus, tout simplement parce que votre histoire est fascinante. En RDA, les fausses accusations, ça faisait partie du quotidien. Politiciens faussement accusés de corruption, meurtriers finalement acquittés. À force, j'ai fini par apprendre à distinguer les vrais coupables des victimes de fausses accusations. Et vous, vous êtes une victime. Vous êtes parfaitement innocent, n'est-ce pas docteur ? Soyez gentil, Grimeur. Arrêtez de m'appeler docteur, vous voulez bien ? Hein ? Mais pourtant, vous en êtes un. Et même un neurochirurgien de réputation internationale, qui plus est. C'est fini, je ne suis plus médecin. Qu'en pensez-vous ? La vue est fichtrement belle, non ? Le petit plus, c'est qu'ici, si quelqu'un arrive, on le voit immédiatement. Bon, allez, c'est bon. Le moment est venu de faire un break. Ça vous dirait de déguster un sandwich. Et pour faire glisser, il se trouve que j'ai du vin. Et pour aller avec le vin, du fromage. Non, vous êtes gentil, mais je n'ai pas vraiment de temps pour... Le soleil est trop haut dans le ciel. Je vous garantis que pour passer la frontière sans encombre, il vaut mieux attendre la nuit. On dira ce qu'on veut, mais le pique-nique, c'est sympa. C'est simple, sans chichi, et c'est drôlement convivial. Vous ne trouvez pas, docteur ? Une bonne bouffe, du bon vin, une vue spectaculaire. Moi, quand on parle des grands moments de la vie, celui-là, je l'inclus. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les médecins de votre gabarit. Un journaliste comme moi, à l'occasion, ça peut rédiger un article qui mettra du baume au cœur de quelqu'un ou l'aidera à survivre. Mais vous, les médecins, c'est mille millions de fois plus fort, c'est la vie que vous leur offrez. J'ai... J'ai aussi ôté la vie, j'ai abattu un homme, vous savez. Le mois dernier, pour la toute première fois, j'ai abattu un homme. Il est sûrement mort. Ça s'est passé à Munich. Le jour de l'incendie de la bibliothèque universitaire, avant de tirer en visant, j'avais les mains qui tremblaient. Et quand j'ai eu tiré, mes mains ont cessé de trembler. Et en plus, il y a encore une personne que je dois abattre. C'est une mission que je ne peux en aucun cas refuser. Voilà pourquoi j'estime que je ne suis plus médecin. Quand je viens pêcher dans l'Elbe, je n'y coûte pas. À chaque fois, j'y pense. J'aurais bien aimé amener mon fils pêcher ici. Voilà ce que je me dis à chaque fois que je passe dans le coin. Vous voulez dire votre fils qui est décédé ? Ici, si on est patient, on pêche des truites grosses comme ça. Mon gamin, il est mort sans pouvoir connaître les joies de la pêche. Bien sûr, s'il avait connu un médecin de votre trempe, ça aurait été une autre paire de manches. Je suis sûr qu'on aurait pu lui sauver la vie. N'empêche que ce n'est pas des craques. Ici, on pêche des truites grosses comme ça. De l'autre côté de cette montagne, c'est la frontière Tchèque. Vous arriverez sur une route en pleine forêt et là, vous serez certainement pris en stop. Quant à moi, je pars de mon côté pour rejoindre la gare. Merci beaucoup, monsieur Grimor. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. Bon courage, docteur Tenma. Et si jamais on se recroise à l'occasion, ce serait sympa, un petit pique-nique, non ? Eh, docteur Tenma ! Tout un chacun porte en lui les cicatrices de ses fautes. Elles sont impossibles à effacer. Mais chacun a une chose à accomplir définitivement. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est superbe ! C'est absolument superbe ! C'est la première fois que je viens, mais Prague la nuit, c'est grandiose. On dirait une ville de contes de fées. Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ? Oui. Ah, j'imagine ne pas être le seul, mais je suis tombé amoureux de Prague. Vous êtes monsieur Pédrov, non ? Vous avez acheté la nationalité russe et vous résidez ici en Tchécoslovaquie. J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur Pédrov. Pédrov ? Non, en fait, Pédrov n'est pas votre véritable nom. En fait, votre vraie identité, c'est Biermann, Reinhard Biermann. A Berlin-Est, il y avait un orphelinat d'un genre très spécial, n'est-ce pas ? Dans cet établissement étaient pratiquées des expériences sur les enfants, notamment des lavages de cerveau. C'était le Kinderheim 511 et vous en étiez le directeur attitré. En tant qu'ancien directeur des lieux, j'ose imaginer que vous n'ignoriez rien des activités internes. Que tentiez-vous exactement d'accomplir dans ces locaux ? Quelle était la mission exacte du Kinderheim 511 ? C'était le